Alors juste là vous avez une fille qui s'appelle Débora et je crois que t'as un coup de gueule ? Ah oui, bah elle est toujours énervée Débora. Bah ouais, pourtant la séquence c'est un coup de foot, c'est vraiment de la foot pour le coup. Du teneur. C'est pas, voilà exactement. En plus je suis sûre que ça va beaucoup plaire à notre ami Pierre parce que ça parle de télé-réalité. Alors racontez-nous. Magnifique. Donc en gros, je sais pas si vous suivez un peu, mais on a une star de télé-réalité qui est très connue par les jeunes, qui s'appelle Jazz Correra. D'accord. Ah là 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 là. Et Dals va revenir sur TF1, on sait pas encore quand on connaît. Dans avec les stars. Oui, dans avec les stars pardon, on sait pas encore quand, on connaît pas encore la date, mais la rumeur court que Jazz serait la nouvelle participante de Danse avec les stars. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi es-tu énervée ? Oui, pourquoi es-tu énervée ? Une femme qui a l'air toute gentille et toute mignonne. Oui. Je suis énervée pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que cette personne s'est fait connaître dans une émission de télé-réalité qui s'appelle Les anges de la télé-réalité. Émission pendant laquelle elle harcelait certains candidats, elle était légèrement, on va dire, grossophobe en insultant une candidate un peu forte, de grosse vache, tu es essoufflée, tu marches comme une patate, etc. D'ailleurs, on a l'extrait vidéo, je crois, si on peut le mettre. Elle arrive pas à courir, après ça critique les gens, ça critique les prouvés pro, elle court deux secondes, elle parle de corde à sauter, elle court deux secondes, elle est en train de mourir, cette grosse... Mais quand tu veux, Sarah, tu viens me voir et je te donne un training, putain, t'as besoin d'un... Cette vidéo, elle est pour Nehouda, la grosse, grosse pu... Donc voilà, cette jeune femme qui s'est fait connaître avec ce genre de vidéo, bien évidemment. Vous allez me dire, peut-être que la demoiselle a pris du plomb dans la tête, a pris en maturité, elle est devenue maman. C'est possible. Elle est partie vivre à Dubaï, etc. Donc peut-être qu'elle s'est un peu assagie, sauf que non, puisqu'il y a quelques mois, elle postait une vidéo d'elle en parlant aux gens qui n'ont pas vraiment d'argent et en allant, décidant d'embrasser ces trois voitures, une par une, parce qu'elle a beaucoup d'argent et qu'elle est bien aisée. On va aller l'extrait d'ailleurs, regardez. D'accord. Vous, ben, on va parler directement, les petites rangeuses, une voiture, et qui se font chier à parler. Eh ben, je vais aller embrasser mes trois voitures ce matin. Voilà. Les trois voitures, je vais aller les embrasser tout de suite. Pur bébé numéro un. Merci d'être là. Bonjour bébé numéro un. Et puis bonjour bébé numéro deux. Toi, encore un plus rebisouf que toi. Tu es ma préférée. Et puis bonjour. Et puis merde, je n'avais jamais remarqué celle-là, elle n'a pas de logo. Je parle comme vous, en plus, c'est en vos petites voix. Bon, ben, c'est pas grave, je vais embrasser le volant. Bonjour bébé numéro trois. Bon, elle aime bien ses voitures, quoi. Donc TF1 a décidé cette année, dans le casting de Danse avec les stars, visiblement, de nous infliger cette pauvre cruche. Alors, pourquoi, je ne sais pas, sont-ils en manque de stars ? Visiblement, oui. Je pense qu'ils ont essayé d'attirer un jeune public. Mais bon, il y a énormément de petites starlets de télé-réalité qui sont beaucoup plus sympathiques qu'elles. On a des youtubeuses, on a Léna Situation, on a Nabila qui est très bien aussi. On en a plein, etc. Je ne vois pas pourquoi on devrait nous infliger cette personne grossophobe, méchante, mauvaise et idiote. Oui, c'est assez étrange. Alors, attendons que les rumeurs se confirment. Oui, voilà, c'est pas sûr. La rumeur court, etc. Parce qu'elle a déjà son émission sur TF1, ce qui s'appelle la JLC Family. C'est un peu à la Kardashian, etc. Donc oui, voilà, on lui donne un peu du crédit. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Donc j'espère vraiment, 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 vraiment que TF1 ne nous infligera pas cette personne. Et si elle le fait, pitié, boycotter cette saison. Mais par pitié, hein. Parce que moi, c'est hors de question que je paye une redevance pour voir cette dame à la télé. Non, c'est la télévision privée, c'est ça. Oui, bon, on s'en fout. Je ne veux pas voir cette dame à la télé. En tout cas, le passage est passé.